Le sulfureux général Djebar Mena, le grand ami de la France à Alger Le patron des services extérieurs algériens, le général Djebar Mena, au mieux avec les responsables français dont il est des principaux interlocuteurs à Alger, a trempé dans les mauvais coups de l'appareil sécuritaire algérien durant les années noires, 1992 à 1998, avant d'être condamné par la justice algérienne en 2019 à huit ans de prison pour corruption. C'est à l'époque de la salle guerre qui a frappé l'Algérie dans les années 1992 à 1998 que le général Djebar Mena est propulsé dans les hautes sphères du commandement militaire. Affecté à la première région militaire à Blida aux portes d'Alger, ce jeune capitaine intègre le Centre de Recherche et d'Inspection, CRI, vite transformé en Centre Territorial de Recherche et d'Investigation, CTRI. Passé au grade de commandant, Djebar Mena dirige ce centre névralgique de la répression en 1992 et en 1993 à la tête de plus de 300 officiers dispersés au sein de la police, de la gendarmerie et des centres principaux opérationnels, ces groupes d'autodéfense qui combattent les islamistes par tous les moyens. La violence atteint son paroxysme au sein du triangle de la mort, Blida, Boufaric, Média. Djebar Mena, qui bénéficie de la confiance du puissant général Médienne, dit Toufik, le patron de l'ex-DRS, service algérien, et le vrai maître du régime algérien jusqu'à son éviction en 2015, n'ignore rien des massacres des populations civiles et du dossier si sensible de l'assassinat des moines de Tibirine. Basse œuvre Le CTRI de Blida est réputé être le centre de torture, d'exécution sommaire, de disparition. Les officiers du DRS l'avaient surnommé « One Way Ticket » en détournant le tube à succès des années 70. Le commandant Djebar Mena se trouve au cœur du dispositif répressif, en contact direct avec le centre de coordination de lutte contre les actions subversives placées sous l'autorité du général Lamari, alors chef d'état-major. L'officier est surtout en relation directe avec les généraux Toufik et Smaïn Lamari. À la tête alors des services algériens, ces deux n'organisent l'éradication des groupes islamistes armés. Le général Mena avait sous son autorité le capitaine Ossin Boulaïa, de son vrai nom Oublaïd Abdelhamid, qui a été débarqué tout récemment de ses fonctions en raison de ses initiatives intempestives et brutales contre les opposants algériens de la diaspora en France et en Europe. À l'époque, une relation de confiance s'était instaurée entre les deux hommes. Ossin Boulaïa, diplômé des sciences islamiques, avait la mission d'infiltration des groupes opérant dans l'Algérois, qu'il s'agisse du mouvement islamique armé ou du mouvement pour l'État islamique. Ces groupes seront décimés pour être remplacés par les GIA, ces groupes islamiques armés qui seront infiltrés et instrumentalisés par une partie des services secrets algériens. Le général Djebar Mena tenait des réunions nocturnes avec ses officiers dans la grande salle de l'hôtel Palace de Blida, tenu par un ancien officier de la gendarmerie, loin des regards indiscrets, pour initier une lutte implacable contre les groupes armés. La traversée du désert Récompensé pour ses beaux et loyaux services, Djebar Mena dirigea la DCSA, Service de sécurité de l'armée, de 1995 à 2013, où la répression brutale qu'il initia en Kabylie lui vaut aujourd'hui une réputation exécrable dans cette région contestataire dont il est pourtant originaire. La date de sa mise à la retraite brutale coïncide avec le transfert de la DCSA sous la coupe du chef d'État-major, le général Gaïd Salah. On assiste alors en 2015 au démantèlement du fameux DRS, ces services secrets algériens qui, sous la férule du général Toufik, furent l'ossature du régime pendant 25 ans, 1990 à 2015. Lorsque le général Gaïd Salah devient l'homme fort du régime après le départ du président Bouteflika en 2019, le général Mena est arrêté et jugé, le 20 octobre 2019, pour corruption, abus de pouvoir, enrichissement illicite, blanchiment d'argent. C'est à cette occasion qu'on apprend, via la télévision algérienne officielle, que cet officier corrompu à la haute main sur le prospère marché illégal des devises, ce poison qui mine l'économie algérienne. La situation change à nouveau du tout au tout avec le décès brutal, largement inexpliqué, de Gaïd Salah et le retour, au cœur du pouvoir, des amis du général Toufik. Bien que condamné à huit années de prison, le général Mena sort de prison le 23 juillet 2020 et est nommé en septembre 2021 à la tête de la toute nouvelle direction générale de la lutte contre la subversion, DGNS, chargée de la surveillance des Algériens de l'étranger. Ce qui vaut à notre gradé de siéger au sein du Tout-Puissant au Conseil de Sécurité, qui se réunit sous la présidence du chef d'état-major, le général Shen Gria. Une ambition sans limite A la fin de février 2022, une réunion informelle est convoquée par le général Shen Gria, dans les locaux flambant neufs de la DGLS située à Douera sur les hauteurs d'Alger. Le gratin de l'armée et des services est reçu par le général Djebar Mena qui l'officie. Le message envoyé est clair. Les anciens du DRS, dont Mena, ont à nouveau droit de citer au sein de l'institution militaire. La mise en place d'une coordination des services, qui existait avec le président Boutefica sous l'autorité du général Tartag, est jugée indispensable par Mena et ses amis. La situation où on assiste à des chiquillas entre les services extérieurs, DGDS, et ceux du contre-terrorisme intérieur, DGSI, empêcheraient, selon eux, toute stratégie commune, notamment dans la répression contre les opposants. L'heure devrait être au rassemblement des forces sécuritaires pour affronter les défis sécuritaires face aux mobilisations du Irak et aux contentieux régionaux, Maroc, Libye, Sahel. Splendeur et déclat Le général Djebar Mena croit son heure-arrivée, il prétend à des fonctions de centralisation de l'ensemble des forces sécuritaires. Hélas pour lui, les hauts cadres du renseignement militaire de la DCSA s'opposent fermement à l'idée de mettre en place une coordination des services qui ne seraient pas placés sous leur autorité. Le général Uldzmirli, alors patron de la DCSA, refuse qu'on remette en cause les prérogatives grignotées année après année, par son propre service. Ce qui place ce dernier au niveau où se trouvait, durant les belles années, l'ancien DRS du tout-puissant général Toufik. Pris en étau entre les cadres de la DCSA, bras armés de l'état-major, et les ambitions des revenants de l'ex-DRS, le général Saïd Chendria choisit les premiers. Ce qui lui vaut encore aujourd'hui une hostilité à peine masquée du général Mena, soupçonné de se livrer dans les médias à des fuites malveillantes contre le patron de l'armée algérienne. À la rentrée de septembre, notre homme doit se contenter d'être nommé à un poste plus modeste à la tête de la DDSE, Service Extérieur Algérien. Dans ses nouvelles fonctions, le général Mena rencontre régulièrement son homologue français, Bernard Rémié, le patron de la DGSE. Les deux hommes se connaissent fort bien, s'apprécient et tentent tous les deux de refonder un axe franco-algérien fort. Ces retrouvailles franco-algériennes ne pourront se construire qu'en opposition au patron des armées algériennes, le général Chendria, dont on connaît la tendresse pour la Russie. Le pays de Poutine reste malgré tout le premier fournisseur d'armes de l'Algérie et a encore mené, début septembre à Vostok, des manœuvres militaires communes avec ses alliés indiens, chinois, birmans et algériens. Le conflit ouvert entre les deux généraux Chendria et Mena fait partie désormais des scénarios possibles. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.